Bonjour, pour ce deuxième tutoriel, je vous propose de vous montrer les bases de la création de composition dans ce mode. Alors pour créer une nouvelle composition, on peut aller dans le menu File, New Standalone Compos. Alors notez qu'il y a le raccourci Ctrl-N qui permet de faire ça un petit peu plus rapidement. Donc on choisit une résolution, par défaut c'est HD, il y a quelques options dont je parlerai plus tard. Donc nous voici dans une nouvelle composition. Alors on a toujours sur la colonne de gauche les médias directories avec tous les médias disponibles. Ici, la prévisualisation de la composition qui pour l'instant est un rectangle HD transparent. A droite, le contenu de la composition, donc c'est là qu'on va trouver les calques, les modifieurs, les masques, etc. En bas à droite, les paramètres de l'élément qu'on aura mal sélectionné. Et sur la partie centrale du bas, on aura des éditeurs qu'on verra au fur et à mesure, des éditeurs plus spécialisés. Alors, il y a deux manières de créer des calques dans une composition. La première manière, c'est de créer un calque depuis un média existant. Donc voilà, par exemple cette image, on la prend, on la déplace et on la dépose dans la composition. Et voilà, ça nous crée un premier calque. Donc dans ce premier calque, on a les paramètres ici sur le bas. Notamment, il y a les paramètres d'échelle. Là, je vais utiliser ce paramètre-là pour agrandir un petit peu le calque et faire en sorte qu'il couvre la totalité de la composition. La deuxième façon de créer des calques, c'est de créer des calques en fait générés par ce mode. Et ça, en général, on le fait en faisant clic droit dans la composition et en sélectionnant soit le menu 2D Layers, soit le menu 3D Layers pour les calques 2D et 3D respectivement. Donc là, on va trouver tout un ensemble de choses, mais pour faire simple, on va commencer par un dégradé linéaire, donc qui est une sorte de calque 2D. Alors dans ce dégradé, on peut voir tout un ensemble de paramètres réglables, notamment on va pouvoir régler les deux couleurs qui sont utilisées. En fait, on va pouvoir régler beaucoup plus de choses, mais pour l'instant, on va se contenter de ça pour cette leçon-là. Donc sur le haut, on voit les différents calques qui composent la composition. Alors, notez que les calques ne sont pas dans l'ordre auquel on est habitué dans de nombreux logiciels. Ici, il faut les lire de haut en bas, donc si on souhaite que le linéaire gradient s'affiche par-dessus l'image, il faut que le linéaire gradient soit après cette image. Alors, sur chaque calque, on va retrouver son activation, est-ce qu'il est actif ou pas, son niveau d'opacité, donc là, on voit bien que c'est le linéaire gradient qui vient recouvrir l'image fixe qu'il y a derrière, et son mode de fusion, donc par exemple, on peut le passer en additif ou alors utiliser les flèches du clavier haut et bas pour naviguer à travers les différents modes de fusion possible. Voilà, je vous remercie et je vous invite à suivre le tutoriel suivant pour voir les possibilités de modifications qu'on va avoir sur les calques dans nos compositions. Merci. 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 Merci.